Gagner de l'argent, merci pour l'intro fiston, c'est gentil, allez va jouer au Lego, du coup on parle aujourd'hui, gagner de l'argent avec chat GPT ne marche pas vraiment, on va enfin faire un point là dessus, je sais qu'il y a énormément de gens qui se masturbent le cerveau sur chat GPT, mais je vais peut-être casser un mythe, j'en suis vraiment navré, je sais qu'il y a des mecs qui ont tout misé là dessus, le fait d'enseigner l'intelligence artificielle, machin, aux mecs qui veulent gagner de l'argent sur internet, et je vais encore faire chier, je suis désolé, mais j'essaie simplement d'être sincère et de vous donner un réel retour, d'accord, après avoir testé plein de choses, énormément de choses, vous allez voir qu'il y a des bons côtés, mais vous allez voir qu'il y a des choses qui sont pas si évidentes que ça, c'est parti, en tout cas j'espère que l'intro vous a plu du fiston, on le remercie bien entendu, mon assistant vidéo, merci mon gars, c'est gentil, ce qui est bien c'est que t'es même pas payé, bon là ça c'est le top du top, t'es pas payé, qui te dit que t'es payé ? Non parce que mon père il gagne de l'argent pour toute ma famille et pour nous aussi Ah c'est bien dit ça, bah oui c'est logique, vous voyez il a un bon état d'esprit ce petit, donc d'après moi le plus gros problème avec ChatGPT, c'est que tout le monde s'enflamme, tout le monde est là à dire ouais il va se passer ça, on va faire ci, on va faire ça, mais personne n'y comprend rien, même s'il y a des gars qui ont l'air de comprendre ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle, je te parle de la lier au business, d'accord ? Je te parle de gagner de l'argent avec, alors je te parle pas, je sais que ChatGPT peut être efficace sur certains plans, j'ai été impressionné aussi par ChatGPT, j'ai cherché des solutions pour l'intégrer à mon business et j'ai fini par trouver ces solutions, mais vous allez voir que c'est pas si évident. Et encore, par exemple, quand je vous parle d'un business comme les écoles en ligne, j'ai pas vraiment réussi à l'intégrer, ça m'intéresse pas vraiment pour qu'ils me disent, je vais lui dire donne moi une vidéo à écrire sur le e-commerce, il va écrire une vidéo complètement pétée, alors que moi j'arrive avec de l'originalité, avec beaucoup d'expérience, avec un positionnement différent, lui il comprend pas tout ça, il arrive pas à intégrer tout ça. Donc en fait ça donne des vidéos en mode robot, et les mecs, c'est ça que tu vois sur Youtube, c'est que les gars font tous les mêmes vidéos, pourquoi ? Parce qu'ils vont tous dans ChatGPT, et en fait les mecs, regarde bien, ça fait peur, l'intelligence artificielle est devenue leur maître, on va en parler, l'intelligence artificielle est devenue le maître de certaines niches, a le contrôle et les humains sont des marionnettes, ils mettent en place leur caméra, etc, mais par contre, ils parlent du script que leur a donné ChatGPT, ça, ça fait vraiment flipper, et surtout c'est pas si efficace, quand t'arrives sur des marchés où il n'y a personne, ça va, mais quand t'as des mecs comme moi, qui sont encore très organiques, très humains, des mecs chiants pour eux, je sais que je suis chiant pour eux, je suis comme un caillou dans la chaussure, mais je le fais pas pour les embêter, je le fais pour la vérité, je le fais pour être honnête et sincère dans ce que je fais, parce que je suis passionné du e-commerce, je suis passionné de l'argent en ligne, je suis pas l'abbé Pierre non plus, je suis là pour gagner du fric, il n'y a aucun tabou avec ça, il n'y en a jamais eu, mais vous allez voir que c'est pas si évident, de gagner de l'argent avec ChatGPT, donc tout le monde s'enflamme, il y a très peu de gens finalement qui m'ont convaincu, j'ai regardé aux Etats-Unis, j'ai regardé en France, etc., tous les gars qui te parlent de ChatGPT, qui t'expliquent comment gagner, personne ne m'a convaincu, et putain, j'ai dû me les taper, j'ai dû me taper leurs vidéos, etc., pour essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de dire, et vraiment c'est très difficile pour moi, c'est comme m'exposer à de la radioactivité, les mecs sont tellement en mode, c'est des mecs qui me ressemblent tellement pas, ils sont tellement chiants à écouter, que ça a été difficile, mais je n'ai pas trouvé un mec qui m'a mis l'étincelle, donc en plus de mes recherches personnelles et de mes propres thèses, je suis allé voir si d'autres, parce que je ne suis pas le plus malin, bien entendu, je suis allé voir si d'autres avaient trouvé, mais en fait je n'ai rien trouvé de significatif et d'efficace pour l'instant, pour gagner de l'argent avec ChatGPT. Maintenant quand on parle d'argent, moi tu sais quand je parle d'argent, je ne te parle pas de gagner 10€ par mois, je ne te parle pas de gagner 5€ par-ci, 5€ par-là, ça, ça ne nous intéresse pas. Autre chose, on va avoir un problème également au niveau de la concurrence, puisque par définition, s'il y a un mec un jour qui trouve le moyen de se gaver avec ChatGPT, tout le monde va faire la même chose derrière, et finalement les revenus vont se lisser, les revenus vont devenir des revenus de masse, c'est-à-dire de la bricole, tout simplement, c'est ça qu'il faut comprendre, mais on va voir encore plus de choses importantes qui vous permettront d'avoir, je pense, une appréhension, et aussi peut-être également de vous dire, parce que certains se prennent la tête, et j'en ai fait partie, putain mais il y a peut-être une opportunité avec, je suis peut-être en train de me louper, qu'est-ce que je fais, etc, etc. Les mecs qui enseignent à faire de l'argent avec l'IA, en fait les gars ils intègrent un peu d'IA dans leur programme, il y a de l'IA, tu te sers de ChatGPT, mais en fait c'est juste qu'ils parlent d'un business classique, ils l'ont juste remodelé, encore une fois, ils ont mis des carottes à tout le monde, pour faire croire que c'est un programme, mais en fait le mec, c'est le lancement d'une entreprise classique en ligne, tout simplement, sauf que t'as un, on va en parler dans la vidéo, t'as un truc en plus, mais globalement c'est la même chose, voilà. Maintenant, il y a un truc qui me fait marrer, qui me fait vraiment marrer, c'est que les mecs veulent utiliser l'intelligence artificielle pour gagner de l'argent sans rien faire, en automatisant, ça parle de scaling à tout va, quand je vois des mecs qui gagnent 200 000 euros par an qui parlent de scaling, waouh, excusez-moi, mais waouh, je veux dire, après pour vous, 200k par an c'est peut-être beaucoup, mais tu peux pas me parler de scaling et enseigner à scaler, à faire des trucs, à machin, si tu prends 200 bar par an, frérot, essaie d'augmenter tes revenus, et puis après on écoutera ce que t'as à dire, mais globalement, ce qui me fait bien rire, c'est que la plupart des gens essaient d'automatiser leur business, de trouver des geysers, de faire exploser des revenus via l'intelligence artificielle, mais les mecs finalement se retrouvent à passer plus de temps à essayer de comprendre l'intelligence artificielle, ils passent des heures, des nuits, des mois entiers à comprendre l'intelligence artificielle, ils passent des heures et des nuits, et des mois, et des années, ils vont y passer des années là-dessus, tu verras, avant de trouver la solution, mais techniquement, pour moi, mathématiquement, c'est très compliqué, quand on parle d'un mec qui aborde le business en ligne, qui veut se lancer, je parle à vous qui êtes peut-être en train de devenir entrepreneur, etc., maintenant à des utilisations industrielles, bien sûr que ça peut changer, mais alors toi, qu'est-ce qu'il y a ? Toi, t'as 500 personnes, t'as une usine actuellement, non ! Donc en fait, c'est ce qui nous intéresse, chat GPT, c'est pour toi et moi, d'accord ? C'est pour les gens comme nous, les entrepreneurs du web, c'est à ça qu'on va essayer de trouver des utilisations, mais derrière, ok, tu peux me parler de l'industrie de l'automobile, etc., tu peux me parler de l'industrie de l'agroalimentaire, machin, mais quel intérêt d'en parler à du retail, à des mecs qui sont en train de se lancer, je ne vois pas du tout l'intérêt, voilà, donc à part vous faire vibrer un petit peu, et vous exciter un peu les tympans et les papilles, voilà, je ne vois pas du tout l'intérêt, pour moi, encore une fois, c'est de la branlette, comme sur YouTube, la branlette, c'est 99% de ce qu'on voit, c'est des trucs où il y a des, on fait ça, et si on faisait ça ? Et théoriquement, l'intelligence artificielle va remplacer le... Les gars, on ne peut pas faire du cash, voilà, moi, je veux vous aider à faire du cash, tout simplement. Maintenant, je veux bien philosopher, si vous voulez, si on se retrouve autour d'un feu à se faire des chamallows grillés, on va pouvoir parler de pourquoi, du comment, là, on veut faire du business, c'est le but de ma chaîne, en tout cas. Donc, ces mecs-là passent énormément de temps à essayer de programmer l'intelligence artificielle, alors qu'aujourd'hui, faire du business en ligne, c'est ultra automatisé, c'est ultra automatisé. Je veux dire, avant de parler de chat GPT, etc., commencez à maîtriser Zapier. Voilà, maîtriser Zapier, vous allez voir que vous allez enlever énormément d'étapes dans votre process. Utilisez ça, vous ne savez même pas l'utiliser, vous êtes à fond sur le chat GPT. Vous n'avez même pas, vous n'avez aucune automatisation de votre publication de contenu. Pour la plupart, vous créez des contenus au jour le jour. Comment vous voulez parler de rêver d'automatisation et de gagner de l'argent grâce à chat GPT ? Voilà, tout simplement, c'est impossible. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, ça me fait rire, les mecs qui passent énormément de temps là-dessus, à essayer de tout comprendre, etc., mais qui, à la place, qui utilisent ce temps, à la place de le passer sur un business qu'ils peuvent automatiser. Aujourd'hui, une boutique e-commerce simple, avant de vouloir faire monter des startups à tout va, etc., faites une boutique e-commerce, faites vos preuves, ça fonctionne pour beaucoup de personnes, donc vous devriez être capable de le faire, et ça s'automatise, ça se délègue, les plus grosses tâches, les plus gros process sont faciles à déléguer, ça fait de l'oseille. Voilà, je ne vois pas pourquoi vous essayez de mettre en place des systèmes qui, pour l'instant, n'ont pas été prouvées, vous perdez votre temps, d'après moi. Maintenant, il nous faut toujours des éclaireurs, des mecs qui se cassent le cul toute leur vie, et qui, la plupart du temps, ne tirent même pas les revenus qui vont avec, et derrière, nous, on va arriver, ok, il a trouvé ça, ce mec-là, pour l'instant, personne n'a rien trouvé. Ce mec-là, il a trouvé cette utilisation avec ChatGPT pour faire de l'oseille, quand je te dis faire de l'oseille, je ne te dis pas que ChatGPT, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, devienne un plus, un bonus, comme du... Alors, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais en tout cas, voilà, si un mec se casse le cul toute sa vie à trouver l'utilisation, merci, mec. Il nous a donné sa vie, voilà, il a donné sa vie au business en ligne, on va aller utiliser ces process. Tout simplement. Par contre, pour l'instant, je ne vois pas la voie qui mène à l'argent. Donc, pour moi, c'est un mythe. C'est un mythe, ça fait rêver, ça fait rêver, ça fait peur, etc. Il y a beaucoup d'émotions autour de ça. Je peux vous dire que l'intelligence artificielle n'a aucune émotion. Voilà, pendant que les êtres humains sont en train de se faire des réunions, des masterminds pour comprendre, etc. Moi, je pense que vous devez passer votre temps à produire de la valeur, à produire des revenus et à investir et à vous mettre à l'abri, tout simplement. Voilà, pour moi, c'est ce que vous devez faire. Vous devez vous lever le matin pour chasser, pas pour philosopher. Ok, chasser, c'est quoi ? C'est prendre des revenus. Quand vous aurez assez de revenus, essayez de philosopher. Essayez de donner votre théorie sur l'intelligence artificielle, etc. Pour l'instant, d'après moi, gagnez votre vie avec votre ordinateur, devenez libre, quittez votre job, au lieu d'être en mode esclave et le soir, d'aller regarder des vidéos sur l'intelligence artificielle, ça ne sert à rien. Ok, ça ne sert à rien du tout. Ça ne vous fera pas avancer. Voilà, tout simplement. D'après moi, je pense que Tchad GPT peut être un super assistant. C'est pour ça que je ne renie pas tout en bloc. Je ne suis pas en train de tirer la chasse avec Tchad GPT dans le fond de la cuvette. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis juste en train de dire que Tchad GPT est un excellent assistant. C'est une révolution. Ok ? Pour certaines tâches, c'est du bonheur. C'est que du bonheur. C'est incroyable. C'est un outil spectaculaire. D'accord ? Au même titre que quand Henry Ford a amené les voitures, tu montes dans la bagnole, tu dis « Oh putain, il n'y a pas de cheval, machin et tout. Il ne faut pas lui donner à bouffer. » Mais c'est extraordinaire. Ça va plus vite, ça va plus loin. C'est extraordinaire. Voilà. C'est pour moi l'intérêt de Tchad GPT. C'est un super assistant. Je ne vais pas vous donner toutes les façons dont tu peux vous assister. Je vous donne une connerie pour faire vos descriptions produits dans Shopify quand vous faites du e-commerce en dropshipping, par exemple. C'est vrai que tu envoies un coup de Tchad GPT. Ça t'évite de faire du travail à faible valeur. Ça t'évite de te faire chier à trouver, même si tu peux trouver toi-même. Donc c'est un bon assistant. Par contre, les gars, ça reste un très mauvais maître. Tchad GPT ne peut pas être maître de votre business. Par définition, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, par définition, comprenez bien une chose. L'argent, la richesse est reversée à l'intelligence qui a créé le business. Si c'est Tchad GPT, si c'est l'IA qui crée tout le business, pour quelle raison est-ce qu'elle aurait besoin de venir donner des revenus à Pierre, Paul ou Jacques ? Pour quelles raisons ? Expliquez-moi. Par contre, si c'est votre intelligence, si c'est une intelligence humaine qui met en place un système, en utilisant, qui manage le système, qui est le grand esprit, l'esprit maître du business en question, à ce moment-là, Tchad GPT se classifiera en dessous. C'est comme un système de dossier-sous-dossier. Retenez bien cette phrase, l'argent ira dans la poche de l'intelligence qui a créé le business. Si c'est une intelligence humaine, c'est cette intelligence humaine, c'est Benjamin Gassi qui a utilisé Tchad GPT dans son système, dans son process, c'est Benjamin Gassi qui obtiendra les gains financiers. Donc, c'est pourquoi, gagner de l'argent avec Tchad GPT, comme si Tchad GPT était un genre de père, une genre de maman qui va vous donner des poissons dans la bouche. Oh, Tchad GPT va mettre... Non, en fait, t'as pas besoin de Tchad GPT pour faire de l'argent. Tu mets en place un système, Tchad GPT est un putain d'esclave, d'accord ? C'est un assistant, c'est un outil, c'est un outil qu'on prend, qu'on saigne, on le fait saigner l'outil et puis on le jette à la poubelle dès qu'il est cassé, on n'en a rien à foutre, d'accord ? Mais les gens qui subliment Tchad GPT sont en danger. Vous êtes en danger. Peu importe que ce soit super intelligent ou pas. Je vous le dis, les gains reviennent, les résultats nets reviennent à l'intelligence qui a créé. C'est un concept que vous n'avez jamais entendu. C'est d'après moi, ma conclusion, après avoir étudié le sujet, l'argent reviendra toujours à l'intelligence qui a créé le système. Si Tchad GPT se met à vous créer des systèmes de business, Tchad GPT encaissera les revenus. Logique. 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 Mais au milieu de toutes ces branlettes, pour moi, c'est vraiment un délire de mecs qui aiment philosopher, qui aiment se boire des thés, discuter, raconter leur vie, raconter comment ça fonctionne si, philosopher, patati pata, brasser énormément de vent. Mais pour moi, il n'y a rien eu qui est sorti. Rien n'est sorti. C'est pourquoi vous devez, vous aujourd'hui, peut-être que demain ça changera, peut-être que cette vidéo sera obsolète, et je n'hésiterai pas à le dire. Il n'y a aucun problème. Je dis, les gars, là, il s'est passé quelque chose. Pour l'instant, je n'ai rien vu. Je suis un expert en e-commerce. Je suis sur Internet depuis des dizaines d'années, depuis plus de dix ans. Je suis sur Internet depuis plus de dix ans. Si chat GPT m'apportait quelque chose dans le sens où me faisait gagner de l'argent, le terme, il est très mal employé, gagner de l'argent avec chat GPT, ça ne marche pas. Chat GPT, c'est mon esclave. C'est un outil. On n'a pas besoin d'être aussi péjoratif. C'est un outil. Une perceuse. Tu vois, la perceuse, dès que la mèche, elle casse, je jette la mèche, j'en prends une autre. C'est ça, chat GPT. Ça m'évite de taper au marteau burin. J'essaie de parler avec des termes que tout le monde peut comprendre. Et non, malheureusement, mauvaise nouvelle pour vous les gars, vous allez encore devoir bouger votre gros cul plein de graisse, de feignasse qui cherche des automatisations à chaque fois pour gagner de l'argent. Voilà la mauvaise nouvelle. Chat GPT ne vous fera pas prendre ce raccourci. Il va falloir bosser les gars. Il va falloir obtenir de nouvelles compétences. Il va falloir que vous-même deveniez un actif pour votre business et pour votre vie financière. Mauvaise nouvelle, chat GPT ne vous empêchera pas de bouger votre gros fion. Et en fait, pourquoi je dis ça ? C'est parce que je commence à en avoir vraiment marre des mecs qui cherchent des raccourcis. C'est insupportable. C'est pas le monde que j'ai envie de laisser à mes enfants. C'est en fait, vous ne pouvez rien obtenir dans la vie. C'est mathématique. Essayez de hacker tout ce que vous voulez. C'est l'univers atomique qui est fabriqué de cette façon. L'univers est fabriqué de cette façon que vous êtes dans un jeu. Ça s'appelle l'univers. Il y a des métriques, il y a des règles, il y a des lois, des lois qui sont universelles. Je ne parle pas des lois que Macron va voter ou que machin chose va voter, va truc, après un apéro, ils vont foutre une loi, machin, je ne te parle pas de ça. Je te parle simplement des lois universelles, des lois de la physique, des lois atomiques, des lois de l'univers. D'accord ? Il n'est pas possible d'obtenir quelque chose en prenant un raccourci. Mettez-le vous dans la tête. Il n'est pas possible. Pour certains, regardez, vous allez investir dans Fast Money Dropshipping, c'est notre programme qui vous expliquera, lui, comment vraiment gagner de l'argent avec. Il y a des passages où on intègre l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas tout le programme. Les gens à programmer, c'est vous. C'est vous qui devez obtenir des compétences. Eh bien, dans ce programme, vous allez voir que peu importe ce qu'on va faire, il va falloir vous bouger. D'accord ? Vous n'avez pas le choix. Il va falloir vous bouger, tout simplement. Pour gagner de l'argent, il va falloir vous bouger. Il n'y a pas de raccourci. Ça n'existe pas. Enlevez-vous ça de la tête, les gars. Je sais que, par exemple, comme je disais, investir dans Fast Money Dropshipping, pour certains, ça leur fait mal au fion. Je le sais très bien. Mais ils passent le cap. Mais ça leur fait mal. Mais c'est là où tu vas faire la différence. C'est en te formant avec des professionnels que tu vas faire la différence. Pour ceux qui vont passer des heures et des heures sans savoir si, parce qu'ils ont du doute et qu'ils sont débutants, maintenant, tu viens me dire, Benjamin, est-ce que je peux gagner 2, 3 000, 5 000 euros par mois avec ma boutique ? Pour moi, c'est les doigts dans le nez que ça se fait. Mais pour toi qui commence, effectivement, c'est une montagne. Ça a l'air très gros, c'est difficile. Tu as du doute, tu vibres du doute, machin. Et c'est des tracas. Mais tu es obligé de passer par là. Je suis désolé, mais vous êtes obligé d'investir sur vous-même de l'argent, du temps. Il n'y a pas le choix. Tout simplement, il n'y a que comme ça que vous avez gagné de l'argent en ligne. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai fait les choses et pour l'instant, je n'ai vu personne qui est arrivé à hacker ce truc-là et à prendre un raccourci. C'est fait comme ça, vous êtes enfermé dans une cage, vous êtes enfermé dans un jeu, pour moi je trouve ce jeu extraordinaire qui s'appelle l'univers et les raccourcis n'existent pas. Quand est-ce que vous allez comprendre ça ? Autre chose, arrêtez de regarder des vidéos toute la journée de mecs qui débattent est-ce que l'intelligence c'est bien ? Les gars, nous on doit faire de l'oseille, on ne va pas chasser en attendant. Pendant que vous regardez vos trucs, on ne fait pas de concret. D'accord ? Donc maintenant, je vais vous donner une conclusion en deux étapes de cette vidéo que vous allez pouvoir retenir. Tout business en ligne, premièrement, est automatisable. Vous allez pouvoir automatiser tous les business en ligne. Ok ? Que ce soit via de la ressource humaine et c'est très peu de ressources humaines comparé à de l'industrie. Que ce soit via des applications classiques, que ce soit effectivement en utilisant des outils comme ChatGPT. Mais je vous dis, intéressez-vous déjà à Zapier. Déjà, vous allez régler énormément de problèmes. Que ce soit en programmant certaines choses, notamment pour votre contenu. Je veux dire, votre contenu, vous pouvez prévoir du contenu pour les deux prochaines années et ça sera complètement automatisé. Ok ? Et ChatGPT peut vous aider à construire ce contenu. Maintenant, encore une fois, si aujourd'hui vous arrivez que vous écrivez tous les mêmes vidéos, que vous donnez tous les mêmes conseils, déjà ça ne démontre pas votre expertise puisque les gens ont la sensation, peu importe les domaines dans lesquels vous allez. Les gens ont la sensation en fait que vous êtes une copie d'une copie d'une copie, vous êtes le résidu de, voilà, le résidu des enfants d'un autre marketeur. Donc en fait, personne ne va vous donner de crédit. Voilà. Vous n'allez avoir aucune autorité sur votre marché et peu importe les marchés, pour apprendre la natation, le tennis, voilà, peu importe. Donc développez votre expertise et pour ça, encore une fois, il n'y a pas de raccourci. Il faut bouffer des livres, il faut expérimenter, il faut avoir des résultats soi-même. C'est là où tu vas pouvoir le transmettre aux autres. Si tu apprends à faire un coup droit et qu'en vidéo, tu ne sais pas faire un coup droit, ça va être compliqué. Donc, pour ceux qui se disent je voulais gagner de l'argent avec ChatGPT pour automatiser le truc et faire de l'oseille sans bouger mon cul, vous avez l'envie d'automatisation. Je peux vous le dire, tous les business en ligne sont faciles à automatiser puisqu'on est sur Internet. Avec ou sans ressources humaines. La plupart du temps, dans 90% des cas des business que vous allez monter en démarrant, vous n'avez pas besoin de ressources humaines. Tout simplement. Et effectivement, on va utiliser l'IA. Je ne suis pas contre l'IA, mais gagner de l'argent et sublimer le truc en disant comment est-ce qu'on va faire. Non, tu vas gagner de l'argent en travaillant comme d'habitude. Tu vas juste rajouter un outil qui va t'apporter plus de confort ou simplement t'éviter de payer des freelances à la con qui apportent très peu de valeur finalement comparé à ChatGPT. Voilà, pour des tâches qui sont faciles à faire. C'est pour ça que je vous dis nichez-vous dans vos compétences parce que tout le monde est remplaçable et aujourd'hui on le voit avec l'intelligence artificielle et avec ChatGPT. Il y a tellement de mecs qui ne servent plus à rien maintenant. Ça ne sert à rien. Pour moi, ChatGPT, c'est plus pour mettre ses idées à plat, pour vérifier si on ne dit pas de la merde, pour éviter d'aller faire des longues recherches sur des sujets où ça ne sert à rien et on n'apporte pas de valeur. Mais derrière, dans la création du système, il va falloir encore qu'il y ait la main de l'homme, l'esprit de l'homme. Une des choses les plus puissantes ici-bas. Deuxième chose à comprendre, comme je vous l'ai dit, c'est un outil et ça. À retenir, pour l'instant, pour moi, à l'heure où je vous parle, il faut prendre ChatGPT comme un outil, tout simplement et on n'en parle plus. C'est un outil. YouTube est un outil. Instagram est un outil. Vous allez prendre un logiciel de montage est un outil. D'accord ? Maintenant, c'est pareil. L'IA dans les logiciels de montage, c'est super. Maintenant, il y a une autre façon de penser. Il y en a qui vont dire Benjamin, tu n'anticipes pas ce qui va se passer pour faire du business. Il faut être les premiers. Les gars, à trop essayer d'anticiper. Au moment présent, vous ne prenez pas de cash. Retenez bien ça aussi. Vous voulez tout anticiper, etc. Mais vous ne prenez pas de cash maintenant. Et le cash qui est pris maintenant ne pourra pas être pris demain. Le cash qui n'est pas pris maintenant, aujourd'hui, ne sera pas pris demain. C'est trop tard. Ok ? Le cash n'est pas investi dans l'immobilier. Vous parlez trop pour rien. Vous parlez trop dans le vent. Passez à du concret. Passez à l'action. Ok ? J'explique comment j'ai pu devenir libre de mon temps à ne pas passer des heures et des heures à essayer de programmer une pseudo-intelligence artificielle, etc. Je vous explique comment je suis devenu libre de mon temps, libre financièrement, dans une formation complètement offerte qui s'appelle 6 jours pour tout changer. C'est dans la description. Vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez tous les jours à 7 heures du matin une vidéo de formation complète, une longue vidéo. Je vous explique mon parcours, comment j'en suis arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé dans mon petit cerveau pour en arriver là et comment est-ce que j'ai fait pour réussir aussi bien sur Internet. Je le précise pour ceux qui me découvrent. Je sais que ça fait un petit peu trou du cul à l'heure d'aujourd'hui mais c'est une réalité mathématique. Je suis parti de rien. Je suis devenu millionnaire grâce à mes business en ligne. Ok ? Donc, pour ceux qui souhaitent recevoir les 6 vidéos d'un seul coup, vous pouvez également nous envoyer un mail à contact arrobas benjamagacy.com et on se fera un plaisir de tout vous envoyer. Merci de m'avoir suivi. On rend l'antenne. Ça te va fiston ? C'est bon ? Attends, j'arrive. Non, tu dis au revoir. Bye bye. Il veut dire bye bye. Au revoir les abonnés. Sous-titrage Société Radio-Canada